Ce matin, les nouveaux dirigeants, Yann Ilyescu, le numéro 1, et aussi le nouveau Premier ministre, Petre et Romane, tous deux se sont expliqués en exclusivité à nos envoyés spéciaux, sur leurs objectifs, mais aussi sur cette exécution rapide de l'ancien dictateur et de sa femme. Interview exclusive. Est-ce que vous ne croyez pas qu'en supprimant le dictateur, en supprimant M. Ceausescu, vous vous privez du principal témoin, du principal responsable de tout ce qui vous est arrivé, de tout ce qui vous a oppressé depuis 25 ans, et que jamais vous ne pourrez établir les réelles responsabilités aujourd'hui ? Peut-être. Mais ce n'est pas à nous de décider. Nous sommes des personnes qui sont élevées d'un processus très spontané. Et alors il y avait une demande générale qui nous a pressé de faire ce processus, premièrement sur la pression des groupes terroristes qui voudraient les libérer. Nous avons assumé notre responsabilité commune du Conseil, mais nous avons utilisé avec, dans tous les détails, la légalité existante, la légalité de Ceausescu. De Ceausescu. C'est-à-dire, nous avons instruit un processus dans lequel lui-même, il devait se soumettre, parce que c'était un tribunal militaire organisé d'après certaines normes qui ont été respectées, et inclut des assesseurs populaires. Et les normes du temps du régime de M. Ceausescu, donc est-ce que c'est le dernier acte de la dictature, ou est-ce que c'est la première faute de la démocratie ? Ce n'est pas une faute de la démocratie, ou peut-être, si, peut-être c'est une faute, mais ça, on ne pouvait pas le dire maintenant. Je répète, nous étions dans des circonstances qui ne nous permettaient, nous le pensons, nous le pensons aujourd'hui encore plus qu'hier, qui ne nous permettaient d'attendre encore une situation d'instabilité. Il y avait des pressions, nous avions des informations concernant des éventuelles attaques sur le lieu où ils se trouvaient.